Mais tout d'abord, ces chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique qui révèlent que le nombre de décès n'a jamais été aussi élevé en Suisse. 67 000 personnes ont disparu en 2015 dans notre pays, soit une hausse de 5,2% par rapport à 2014. Le record de 1918, année de la grippe espagnole, est battu. Et on va en parler avec vous, Ursule Péclar. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur d'une entreprise de pompes funères. Oui, les pompes funères Péclar a pris 60 années à l'écoute des familles. Pompes funères Péclar, 076-701-3825. Vous êtes active depuis 60 ans? Oui, et mon grand-père était dans les pompes funèbres. Mon père était dans les pompes funèbres. D'ailleurs, c'est lui qui a enterré mon grand-père, et c'est moi qui ai enterré mon père. Ah, sympa. Oui, 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 oui. Et aujourd'hui, mon fils, qui a 13 ans, donne déjà des petits coups de main dans l'entreprise. C'est une affaire de famille à l'écoute des familles. Depuis 60 ans, les pompes funères Péclar, 076-701-3825. Voilà, alors vous aussi, vous avez constaté une forte mortalité l'an dernier. Oh, c'est sûr, on a super bien bossé en 2015. Oui, oui, du reste, je sors justement de chez mon fiduciaire, j'étais cet après-midi. Notre chiffre d'affaires a été augmenté de 12%. Oui, 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 c'est une bonne année. Cette hausse, elle est due à quoi ? Alors, évidemment qu'elle est due à une partie à l'accroissement de la population. Qui dit plus de monde ? Dit plus de monde, heureusement. Et puis, il y a aussi, comme dans toutes les professions des acteurs saisonniers, en 2015, il y a eu une vilaine grippette au début de l'année. Après, il y a eu la canicule de juillet, les petits veux sont tombés comme des mouches. Comme des mouches du reste, j'ai dû annuler mes vacances, ça décevalait. C'est en effet, chez les 65 ans et plus, que la hausse a été la plus importante. Plus 6% de décès par rapport à l'année précédente. Oui, malheureusement, parce que ce n'est pas les clients les plus agréables. Ah bon, ça change quoi ? Oh, mais ça change tout, ça change tout. Vous savez, certains petits vieux de 90 ans, il vaut mieux avoir l'estomac accroché quand vous les préparez. Quand vous les préparez ? Oui, mais on les pomponne, on les vichonne, on les coiffe, on les change. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent au four en chemise de nuit. Et qui dit changer, dit habiller. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui ne sont pas très, très bien conservés. Oui, non, c'est vraiment pas la catégorie de client qu'on préfère. Comment ça, la catégorie ? Ah, vous avez des catégories ? Ah oui, on a des catégories. Celles qu'on préfère, c'est les mimides de 20 à 30 ans qui se sont suicidées avec des médocs. Eux, alors elles, c'est un vrai plaisir. Oh là là, mais malheureusement, il y en a trop peu. Et puis les pires, alors c'est ceux qui sont... Les quoi ? Les accidentés de la route ? Les accidentés de la route, ou bien ceux qui sont passés sous le train. Oui, on nous les amène en seau. Et puis après, on doit faire de la couture. Des fois, on doit recoller toutes les pièces. Non, il faut des talents de bricoleurs dans ce métier. Oui, c'est... Tous ces morts, c'est un métier bizarre quand même. Ça doit pas être facile. Les morts, c'est pas les pires. Non, les pires, c'est les vivants. Avec eux, on doit faire semblant d'être touché, d'avoir de la compassion. Vous devez faire semblant ? Mais évidemment qu'on fait semblant. Vous-même, quand vous lisez les avis mortueurs, si vous connaissez pas les noms, mais ça vous fait ni chaud ni froid. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Eh bien, nous, c'est pareil. Sauf que nous, on est obligés de cacher la joie qu'on a à travailler, voyez. D'avoir un nouveau client. Parce que quand on vient dans les familles, c'est pour le business. Oui, ben oui. Seulement, on est obligés de cacher ça. Sinon, on n'arriverait jamais à fourguer à la famille le cercueil le plus cher. La pierre tomba la plus belle. Le corbillard dernier crie. Mais comment vous faites ça, alors ? Eh bien, on prend un air triste, puis on dit, oh, mais le Defa était quelqu'un de merveilleux. Il mérite ce qui se fait de mieux. Et des fois, j'arrive même à pleurer sur commande. C'est vrai ? Oh, mais je vous comprends, il était tellement gentil ! Et quand il y a les larmes qui viennent, alors là, la facture monte de 20 ou 30%. Oh, oui, oui, c'est un métier ! Oui, mais c'est... Oui, oui ! Oui, oui, mais c'est un drôle de métier, quand même. Oh, vous savez, c'est plus qu'un métier. Je dirais que c'est une passion. Du reste, je vous encourage à venir nous rendre visite à la boutique. Je vous fais voir les coulisses avec plaisir. Non, mais ça va, ça va. Je crois que j'ai le temps pour ça. de boutique, vous n'avez pas tellement bonne nuit, comme ça. Comment ça ? Non, ça va. Non, vous êtes tout pâle. Pas du tout. C'est ce qu'on dit. Écoutez, je vous donne quand même ma carte de visite. Je vous laisse la transmettre à votre épouse. Et puis, vous pourrez lui dire que si vous décédez en juillet, je devrais pouvoir m'organiser pour avoir un petit concert privé de muse à vos funérailles. D'accord, très bien. Vous reçuez le Péclair, merci. Vous êtes gérant d'une entreprise de pompe funèbre. Bonne soirée. Et plaisir.